Une histoire choisie par Jade La soupe aux cailloux Texte de Tony Boning Illustration de Sally Hobson Cet après-midi-là, un renard épuisé s'arrêta au portail d'une ferme. « Auriez-vous un peu de nourriture à offrir à un voyageur affamé ? » lança-t-il. Non, dit la vache Ian, Ian, je n'ai rien à t'offrir Déclara l'âne Bah, bah, moi non plus En chérie la chèvre Got, 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 got Pas une miette, ajoutèrent les quatre poules Ouf, ouf, passe ton chemin Gronda le vieux chien « Bon, » répondit le renard, « auriez-vous au moins un peu d'eau pour que je prépare une soupe ? » Le mouton, plus serviable que les autres, apporta un seau d'eau. Le renard alluma un feu, il sortit une marmite de son sac à dos. Il versa l'eau et la déposa sur le feu. Peu après, l'eau se mit à frémir. Avec précaution, le renard choisit une pierre sur le sol, la renifla et la jeta dans l'eau en disant « Voilà qui devrait faire une bonne soupe aux cailloux ! » Les animaux de la ferme l'entourèrent avec curiosité. Le renard sortit alors une cuillère de son sac, la plongea dans l'eau et annonça tout sourire. « Hum, délicieux ! Mais ce n'est pas encore prêt. Ce serait meilleur avec un peu de sel et de poivre. » « En aurais-tu, mouton ? » Le mouton apporta un peu de sel et de poivre. Le renard assaisonna aussitôt la soupe. Et les animaux, intrigués, s'approchèrent encore quand il y goûta. Mais la soupe ne semblait toujours pas prête. « Il faudrait sans doute ajouter un navet pour lui donner un peu plus de goût » murmura le renard avec malice. La vache trotta jusqu'à son étable et en rapporta un navet. Le renard l'éplucha et le mit dans la marmite. Puis il prit une longue inspiration et goûta. Mais la soupe ne semblait toujours pas prête. « Je me demande s'il ne faudrait pas ajouter une carotte » dit le renard à haute voix. Sans hésiter, l'âne galopa jusqu'au potager. Il revint avec une grosse carotte que le renard s'empressa d'éplucher et de plonger dans la marmite. Mais la soupe ne semblait toujours pas prête. « Mais bien sûr, c'est un chou qu'il manque ! » s'exclama le renard. La chèvre partit à toute allure et en rapporta un. À présent, les animaux, l'eau à la bouche, se penchaient au-dessus de la marmite fumante. Mais la soupe ne semblait toujours pas prête. « Quelques grains de maïs apporteraient la touche finale, j'en suis certain » dit le renard. Les poules disparurent aussitôt et revinrent avec des bols remplis de maïs que l'on renversa dans la marmite. La soupe mijotait à gros bouillons. Les animaux se léchaient les babines. Enfin, la soupe aux cailloux fut prête. Tous les animaux la goûtèrent, se régalèrent et n'en laissèrent pas une goutte. Ils affirmèrent qu'ils n'avaient jamais mangé de soupe aussi bonne. Le vieux chien s'exclama même. « Et tout ça avec une simple pierre ? » « C'est incroyable ! » renchérirent les autres. « Bien, je dois partir » dit le renard en soulevant son sac à dos. Tous les animaux lui souhaitèrent bonne chance. Ils l'invitèrent à s'arrêter à la ferme pour leur préparer une autre soupe aux cailloux, si jamais ils repassaient par là. « Merci ! » répondit le renard avec un grand sourire. « Je reviendrai sûrement. » Et il s'éloigna sur le chemin, un sourire en coin. Alors, sourisette, t'as entendu l'histoire de la soupe aux cailloux ? Hum ! Finalement, elle avait l'air bonne, la soupe du renard, hein ? Oh oui, oui ! Et t'as vu ? Je suis allée au marché et j'ai acheté plein de légumes. Nous aussi, on va pouvoir faire une bonne soupe. Alors, qu'est-ce que t'as acheté au marché, sourisette ? Eh bien, tu vois, dans la soupe, nous allons mettre des oignons. Regarde ! Voilà, un gros, gros oignon. Hum ! Ben, il va falloir éplucher l'oignon. D'accord. Et puis, qu'est-ce que t'as acheté encore ? Eh bien, j'ai acheté des carottes. Regarde toutes les bonnes carottes. Ouh ! Ah ben, super ! On va mettre des carottes, plein de carottes. Est-ce que tu sais ce que c'est, noisette ? Oh ben, oui ! C'est une pomme de terre. Eh bien, oui, des pommes de terre dans la soupe, c'est super, ça va. Allez, hop ! Regarde ce que j'ai pris. Oh, c'est loin, attends, je t'aide. Ouh ! Ben, ça, qu'est-ce que c'est ? Vous savez, les enfants, ce que c'est ? Oui, des courgettes, bravo ! On va mettre des courgettes, il faudra bien sûr les éplucher, hein ? Voilà, et puis ? Et puis, qu'est-ce que t'as encore ? Eh ben, j'ai du poireau. Waouh ! Un seul poireau ? Non, non, je dois bien en avoir un autre, un deuxième. Attends, je vais le chercher. Oh, oh, oh ! Oh, ben, il est rigolo, ton poireau, sourisette ! Ah ben, oui, il voulait te faire une farce. Oh, oh ! J'en ai fait une marionnette, t'as vu ? Je lui ai mis des clous de girofle pour lui faire ses yeux. Et puis, je lui ai fait une bouche, un nez. Puis, on dirait qu'il a des cheveux. Ben, oui, c'est le poireau. Oh, oh ! Trop rigolo, on peut faire un petit spectacle avec le poireau. Et puis ça, qu'est-ce que c'est, sourisette ? Eh ben, ça, c'est du céleri. Eh ben, le céleri, ça donne un bon goût à la soupe. Et ça fait un légume de plus. Tu vois ? Hum, je pense qu'elle va être bien bonne, notre soupe. Et qu'elle va nous réchauffer. Parce que, bouh, il commence à faire frisquet, hein ? Eh, dis-moi, sourisette. Je crois bien qu'on a oublié de mettre un caillou dans la soupe. Oh, 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 mais non ! Noisette, tu sais, c'est une histoire. Et une histoire, c'est pas toujours vrai. Allez, les petits hauts, au travail ! Vous aussi, aidez votre maman et votre papa à éplucher des bons légumes et à réaliser une bonne soupe. Ah, ben, c'est pas facile d'éplucher, hein ? Attention de ne pas se couper. Voilà, j'ai presque terminé, sourisette. Allez, sourisette, vas-y, moi j'ai terminé d'éplucher les carottes, je peux laisser les pommes de terre. Oui, d'accord, d'accord. Attends, je prends l'épluche légumes. Faut pas que je m'habille mon petit museau, hein ? Comme ça, noisette ? Très bien ! Allez, continue, sourisette. Ne perdons pas de temps. Il faut faire cuire les légumes. Si on veut manger la soupe ce soir. Ah, ben, dis-donc, c'est plus dur, on dirait que les carottes, ça. Oh oui, mais toi, t'es costaud, sourisette ? Oui, oui, je suis costaud. Allez ! Un, deux, et trois. Terminé, noisette ! Regarde la belle pomme de terre. Oh, ben, oui, dis-donc. Alors là, on va se régaler, hein ? Mais, sourisette, qu'est-ce que t'as ? On dirait que tu pleures. Oh, ben oui, ça me pique les yeux, l'oignon. Oh, oui, ça me fait pleurer, l'oignon. Tu sais, noisette, vite, apporte-moi un mouchoir pour que je m'essuie les yeux. Regarde, sourisette, toutes les épluchures, eh bien, il faut les mettre dans le compost. Allez, hop, sourisette, toi aussi, jette les épluchures. Allez, hop, dans le compost. Et comme ça, les vers de terre vont se régaler. Et ensuite, pour le printemps, on aura de la bonne terre. Et on mettra cette bonne terre aux pieds des plantes. Et elles pousseront super bien. Oh, ben, t'es trop drôle, sourisette, regarde. T'as un petit bout de céleri sur le méso. Attention, sourisette, sourisette. Oh, ben, dis donc, je suis tombée dans le compost. Vite, heureusement que t'étais là, noisette. Oh, is, oh, is. Voilà, toutes les bonnes épluchures pour le compost. Oh, is, oh, is. Oh, ben, dis donc, on en a épluché beaucoup de légumes, hein. Ah, sourisette, bah oui, puis t'as vu, on les a bien coupées en petits morceaux, hein. Allez, on les met dans la cocotte. Un, deux, trois, quatre et cinq. Attention, sourisette, ne pas tomber dans la soupe, hein. Oh, ben, oui. Hum, ça sent déjà bon les légumes. On va se régaler. Hum. Je rajoute une petite pincée de sel dans les légumes. Je mélange. Hum. Hum, ça sent bon par là. Hum, ben oui, ça sent bon tous ces légumes. Mais dites donc, est-ce que vous n'auriez pas oublié le petit cube de bouillon de volaille ? Hum, et je crois que ce sera parfait. Vous recouvrez tout ça d'eau, vous faites cuire pendant 30 minutes et après, vous mixez et vous m'appelez pour déguster votre bonne soupe. Regarde, sourisette, voilà le cube de bouillon de volaille. Alors, je le mets dans la soupe. Voilà. Voilà, il y a beaucoup d'eau. Tout ça, ça va se mélanger. Hum. Allez, fermons bien. Allez, sourisette, tu tournes. Oh là là, noisette, j'ai la tête qui tourne comme au manège. Allez, prends le relais à ton tour. D'accord, d'accord. Allez, à moi. Oh. Il faut beaucoup de force pour tourner. Voilà. Allez, on fait cuire 30 minutes et après, eh bien, on pourra mixer. Allez, noisette, tu vois, maintenant, je vais mixer les légumes. Attention, bouge-toi les oreilles, ça va faire un peu de bruit. Voilà, t'as vu ? Hum, elle est délicieuse cette soupe, sourisette. Et puis toi, Raymond, tu la trouves bonne, votre soupe ? Hum, un délice, votre soupe. Alors là, vous pouvez me réinviter, j'en reviendrai sans problème. Allez, les pichounes, vous aussi, mangez bien votre soupe et régalez-vous. Miam ! Sous-titrage ST' 501